Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo découverte complète du nouveau pack d'extension Amourfou qui va sortir le 25 juillet. Je fais partie du programme EA Creator Network et c'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai le pack en avant-première en accès anticipé. Merci beaucoup à EA et merci beaucoup à vous sans qui tout cela ne serait pas possible. Le pack m'a été offert, c'est pour ça qu'il y aura écrit le petit collaboration commercial qui va s'afficher tout le long de la vidéo, mais mon avis reste toujours honnête, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, je préfère le préciser. Le but de ma vidéo c'est de vous permettre de savoir si vous avez envie ou non d'acheter ce pack et de l'avoir dans votre jeu. La vidéo va être découpée en plusieurs chapitres, tout d'abord on va découvrir le Créer un Sim, ce que le pack apporte dans le Créer un Sim, ensuite on va découvrir la map, le build mode, puis du gameplay. J'ai hâte de découvrir tout ça avec vous, si jamais le pack vous intéresse à la fin de cette vidéo, vous pourrez regarder en description, j'ai mis le lien du site d'IA, le pack est déjà achetable, précommandable et d'ailleurs vous avez 3 objets bonus si jamais vous l'achetez avant je crois le 5 septembre, je remettrai les dates officielles dans la description si je ne me souviens pas, excusez-moi. Et vous pouvez utiliser mon code créateur conjureuse quand vous l'achetez, ça me soutient à hauteur de 5%, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui l'ont déjà utilisé et qui le feront. C'est parti, on va se retrouver sur les Sims ! Je vous précise tout d'abord qu'il y aura mon pseudo conjureuse qui va s'afficher un petit peu de partout, puisque ce n'est pas la version officielle du jeu ni la version terminée, c'est en fait un accès anticipé. Il n'y aura que le jeu de base et le pack Amourfou avec le petit pseudo conjureuse qui passerait un petit peu de partout. Donc le pack Amourfou nous dit qu'on va pouvoir organiser des rencarts réunis, qu'explorer l'attirance, aimer l'amour et des rencarts dans une ville inoubliable. On en a déjà beaucoup parlé dans mes différentes vidéos réactions au trailer etc. Je n'ai pas forcément envie de lire ce texte-là, j'ai plutôt envie qu'on le découvre ensemble pour une fois. On retrouve une simette qui s'appelle Capucine, et Capucine va pouvoir choisir parmi différentes aspirations, puisqu'il y en a de nouvelles qui arrivent avec le pack Amourfou. Dans la catégorie Amour, vous avez Exploratrice Romantique. Cette sim veut explorer tout ce que l'amour a offrir, soit, ou alors Partenaire Modèle. Cette sim veut avoir des relations réussies avec au moins deux sims. Partenaire Modèle avec deux sims ? Exploratrice Romantique. Je vais mettre Partenaire Modèle, mais je ne sais pas du tout ce que vont donner ces aspirations. Et là c'est quoi ? C'est Séduisante. Ok, elle a ce trait-là, bonus, Séduisante, très bien. En trait de caractère, on a Prudente en Amour qui est nouveau ou a un cœur d'artichaut. Mais les deux sont contradictoires. Je pense que je vais mettre qu'elle ait un cœur d'artichaut. Donc, avoir un cœur d'artichaut, les sims ayant ce trait de caractère sont en permanence emportés par le tourbillon de l'amour. Ils tombent amoureux facilement et expriment souvent ouvertement leurs sentiments. Pourquoi pas ? On va la mettre donc aussi romantique. Obviously. J'ai envie de la mettre fidèle, elle. Ça peut être pas mal. Alors attendez, parce qu'il y a plein de nouveautés dans la vente qui arrivent avec. Et oui, parce qu'en même temps, moi, j'ai cet accent anticipé, mais j'ai aussi la mise à jour. Et dans la mise à jour, on a maintenant, autre que genre en orientation sexuelle, on a les limites amoureuses qui sont apparues. Et oui. Donc là, on a différentes questions auxquelles on peut répondre oui ou non. La première question. Cette sim ressent de la jalousie si un ou une partenaire effectue des interactions romantiques non physiques avec d'autres sims. Clairement, je pense qu'elle, oui, elle sera jalouse. Cette sim ressent de la jalousie si un ou une partenaire effectue des interactions romantiques physiques, excluant de faire crac-crac avec d'autres sims. Oui, elle est jalouse. Et cette sim ressent de la jalousie si un ou une partenaire fait crac-crac avec d'autres sims. Oui, aussi. En fait, ça va dépendre de vos goûts, de vos histoires, de ce que vous avez envie de faire pour vos sims, mais vous allez pouvoir jouer sur la jalousie jusqu'à un point très détaillé. C'est très intéressant. Les éléments qui provoquent la jalousie de cette sim peuvent être modifiés après une discussion avec d'autres sims. D'accord, ça, ça peut être pas mal aussi. C'est intéressant, d'accord. Ensuite, donc, on a les activités, les couleurs, les genres de musique. Ça, c'est les aimes-n'aimes-pas de base. Mais maintenant, nous avons une nouvelle catégorie. Et cette nouvelle catégorie qui s'appelle préférences en amour et en tue l'amour. Et on nous dit Donc en fait, ce pack-là, pour moi, je pense que ça va vraiment être un pack qui va être complémentaire avec le jeu et qui va permettre d'approfondir de fou les relations amoureuses. Est-ce qu'après, il va mériter son prix de 40 euros ? On va le découvrir. Donc, dans mode de vie, waouh, mais il y a plein de trucs ! Elle peut être attirée par les artistes. Bah, pourquoi pas ? Elle va pas être attirée par les carriéristes. Les compétences interpersonnelles, c'est quoi, ça ? Ah, le charisme. Ok. Il y a romantique, éducation, médium. Ouais, je vais dire neutre. Culinaire, ça peut être bien quelqu'un qui sait cuisiner. En couple ? Ah non, ça t'attire pas du tout. Les flémards, non plus. Les fauchés, elle s'en fout, mais bon... Un patrimoine inférieur à 10 000. C'est intéressant, en vrai, c'est bien. C'est sympa, ça rajoute vraiment des trucs. Quelqu'un qui prend soin de lui, sa santé et sport, c'est pas mal. Riche, c'est pas quelqu'un de riche qui va l'intéresser. Donc, elle va dire que les riches riches, elle est pas intéressée. Les travailleurs indépendants, ouais. Travaux manuels, très qualifiés. Ah, le sens de l'humour, c'est pas mal, je pense. Ok. Donc, ça, c'est pour le mode de vie, pour les caractéristiques. Waouh ! Je pense qu'elle va pas aimer les gens pessimistes. Elle va aimer les gens propres. Elle va aimer les gens énergiques, et optimistes, et enthousiastes, et idéalistes. Ok. Style d'amour. Alors, qu'est-ce qu'elle, elle aime et qui l'attire ? L'intimité physique, je pense. La drague, oui. L'affection, oui. Les cadeaux, oui. Et le crac-crac, on va pas forcément mettre qu'elle est attirée par ça. On va mettre neutre pour l'instant. Couleur de cheveux. On peut carrément choisir la couleur de cheveux qui l'attire ? Je pense qu'elle va pas aimer les cheveux turquoise, ni violet, ni vert, ni rose fluo, ni bleu foncé, ni blanc, ni blond platine, ni gris, ni orange. Voilà. Et sa couleur de cheveux préférée, c'est roux. La couleur des tenues, ça compte, ça ? Je pense qu'elle va pas aimer les vêtements rouges, ni les vêtements oranges. Elle va adorer les vêtements blancs, bleus, noirs. Et ensuite, mode, quel type de style ? Elle va pas aimer les déguisements. Et elle va bien aimer peut-être le style élégant. Ok. Donc, là, on vient de créer notre petite capucine. Donc, est-ce qu'on a, par exemple, des détails de peau nouveau ? Je ne crois pas, non, que je vérifie quand même, voilà. Donc, là, maintenant, on va dans les coiffures ! Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Oh ! Ok, donc, on a cette coupe-ci. J'aime trop. Et moi, je pense que s'il y a un papillon... Il y a plein de papillons, vous allez voir dans ce... Je pense qu'on va voir un pack sur les faits bientôt, je pense, je pense ! Donc, ensuite, on a cette coupe-ci. Celle-là, avec un petit cœur-là. On regarde toutes les coupes, même pour hommes. D'ailleurs, je vais enlever féminin au cas où, comme ça, on est sûr. Ah bah voilà, regardez, comme ça, on a toutes les coupes. Elle est sympa, cette coupe-ci. Ça, avec une petite décollo, donc ça change la... Ah, ok, ça change la couleur en fonction. Donc ça, ok, et celle-ci, ok. Alors, on continue, là, on en était. Cette coupe-là, elle est pas mal, j'aime bien. Ce chignon, il est trop beau. Mais ça doit faire mal aux cheveux, mais il est trop beau. Là, c'est pareil, mais avec quoi ? Ah, une différence de couleur, là. On a beaucoup de fois la même coupe de cheveux avec des nuances de couleurs, c'est pas mal pour les gens qui aiment bien avoir des couleurs dans les cheveux. Cette coupe-ci est très belle aussi, elle est très jolie. Et il y a une petite pince derrière, oh, j'aime bien. Cette coupe-là, elle est mignonne. Ça, c'est ma préférée. Genre, c'est celle qu'on va lui mettre, c'est sûr, mais elle est trop belle, cette coupe. Regardez-moi ça, la dinguerie. Elle est trop jolie, la coupe. Je valide, je vous montre un petit peu toutes les couleurs. On a celle-là. Elle est sympa aussi, en vrai, franchement. Et puis celle-ci, mais là, avec une nuance de couleurs dedans. Attends, c'est quoi la diff entre elle et elle ? Ah, c'est que là, il y a des reflets. C'est ça ? C'est juste ça, la diff, il y a des reflets. D'accord. Oh, il y a celle-là aussi. Après, celle-là, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vue dans le pack Alloué, mais là, on a juste des baby hair en plus. Non, mais moi, ma coupe préférée, c'est celle-ci. Bah, vous savez quoi ? Elle aime les cheveux ronds, on va la faire rousse. D'ailleurs, attention, incroyable. Vous allez pouvoir avoir cette nouvelle option avec la mise à jour où, en fait, on applique un choix de partout. Regardez, il y a écrit « Appliquer ce choix à toutes les tenues ». Par exemple, on veut lui mettre ce make-up-là. Et là, sur toutes les tenues, elle aura ce fard à paupières-là. Vous voyez ? C'est intéressant d'avoir cette nouvelle option. Franchement, je trouve ça chouette. Et après, on peut appliquer aussi au type de tenue qu'on veut. On a vu toutes les coupes de cheveux. Je vais quand même la modifier un petit peu la cimette. Ces cernes-là, on les avait déjà avec le jeu ou pas ? Je sais pas si c'était déjà dans le jeu. Attendez, je suis en train de me poser la question. Peut-être. Mais en tout cas, on a des cernes. Je voulais vous le dire. Je cherchais en fait les cils. Mais je pense que les cils, ils doivent être dans le maquillage. Il y a moyen. Bon, voyons voir déjà les chapeaux qu'on a de nouveau avec le pack. On a juste un chapeau, si je ne me trompe pas. J'enlève féminin au cas où pour être sûre. Bon, donc c'est ce chapeau-ci. Ok. Avec différents coloris, d'accord. Donc maintenant, je suis dans les accessoires. Nous avons cette paire de boucles d'oreilles-là en forme de cœur. Oh, j'aime trop en blanc avec le doré. Oh, j'adore. Là, on a le papillon. Alors là, I love it, ok. J'aime trop. Je regarde un petit peu les couleurs encore. On a du rose, du rouge, du blanc, du doré, du marronné, du bronze et un peu de l'arc-en-ciel. C'est très mignon. Là, c'est la même chose, mais en cœur. Donc on a exactement les mêmes couleurs. Voilà, un petit peu arc-en-ciel ici. Là, on a un masque. Puis c'est bien qu'on ait un petit masque pour faire peut-être des petits balles masquées et tout. Ça peut être sympa. Ici, le masque de nuit, par contre, j'adore. On n'en avait pas du tout. Est-ce que vous dormez avec un masque de nuit ? Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Après, on a ce collier-ci. Il est joli. Franchement, enfin des nouveaux colliers. Moi, je suis très contente pour les colliers. Et les couleurs sont très belles, en vrai. On a celui-ci qui est sympa aussi. Il est bien détaillé. Oh, il est choupinou. Oh, le nounours, il est trop choupi. J'adore. Donc maintenant, maquillage. On a des cils, mais les cils sont dans le maquillage. Mais par contre, on va pouvoir l'appliquer à toutes les tenues. Et ça, je vais le faire. On a quoi comme type de cils ? On a ceci, donc soit en marron, soit en noir. Ou on a ceci. D'accord, donc on a ces deux nouveaux types de cils. Donc ça, on l'a demandé depuis très longtemps d'avoir des cils dans les Sims. Sinon, c'était que des contenus personnalisés. Et là, c'est bien qu'il l'a ajouté, sincèrement. Je les trouve pas dégueux, franchement. Ils font leur taf, c'est sympa. Puis pour les joueurs consoles qui n'ont que ce que proposiez, c'est pas mal, franchement. Mais je vais appliquer ça à toutes les tenues, comme ça. Là, vous voyez, il aura des cils de partout. Ok, on a quoi ? On a ce fard à paupières-là. Il est joli. Donc c'est vraiment un petit peu paqueté, comme ça. Là, on a un rouge à lèvres. Ok. Il est un peu pixelisé, le rouge à lèvres, quand même, je trouve. On n'a jamais eu de rouge à lèvres aussi brillant, pétant, glossy. En plus, il y a quand même des reflets quand tu bouges. Donc ça, ils ont du taf et de ouf dessus. Cette couleur-là, je n'aime pas du tout. Par contre, celle-ci et celle-ci, vous voyez, ça passe. Et puis ça, c'est quoi ? Ah, c'est du blush highlighter un peu. Ah oui, blush highlighter bronzer, mais même sur le... Oh, ça, c'est stylé par contre. Je suis très contente qu'on ait ça. Ah, ça, oui, c'est un vrai ajout. J'aime. Ok, donc là, on a tout vu pour le haut et j'ai mis homme et femme. Donc maintenant, on va regarder les vêtements. Nous avons ce petit haut-là. Joli, en vrai, voilà. On a celui-ci ensuite. Donc c'est un petit top avec une veste. D'accord. Pas spécialement fan. Cette chemise. Alors sachez que j'ai aussi des tenues pour les mecs. Donc ce petit haut-là, bon. Ça, par contre, c'est sympa. J'aime bien, en vrai. La petite veste de costume comme ça remontée avec un petit top en dessous, c'est joli. Et puis là, on a avec petites rayures. Oh, j'aurais aimé plus de couleurs avec des rayures, c'est dommage. Cette chemise-ci, je crois qu'elle va mieux, entre guillemets, sur les corps d'hommes dans le jeu. Mais je l'aime bien. En vrai, elle est sympa. Puis les motifs sont sympas, originales. Les couleurs, j'aime beaucoup. Là, qu'on ait des feuilles, c'est sympa. Ce petit aussi. Bah, il est très basique, ce petit top, mais il fait le taf. C'est toujours bien d'avoir des tops. Celui-ci, il y a des papillons dessus. J'adore, il est trop beau. Avec un peu de dentelle et tout. Et le dos. Il y a un peu de dentelle aussi dans le dos, regardez. Et là, il y a des fleurs. Oh, c'est beau, hein. Oh, mais j'aurais aimé plus de couleurs avec les fleurs. Non, vous pouvez pas nous faire ça, c'est pas possible. Ensuite, on a ce top-là. Ouh, sexy ce top. C'est un corset, carrément. Ok. Et on l'a avec des motifs ou pas ? Non, on l'a pas. Ce top-ci. Alors, le dos. Le dos, il est comme ça, croisé. D'accord. Moi, j'adore les motifs de fleurs. Mais bon, il y en a pas de partout. Joli. Ça, ça va plus sur le corps des hommes. Vous voyez, c'est en fait la même chose que ça. Mais version homme, celle-là. Voilà. Mais je vous la montre quand même. Les couleurs sont sympas, ok. Et juste, eux, ils ont pas les rayures. Après, on a ça. Donc là, c'est un peu un style rock, je crois. Stylé. Oh, avec le dégradé. Oh, j'aime bien. Ah, moi, quand il y a un dégradé, je suis contente. Ce petit top-ci. Ok, je suis pas fan de l'emplacement des bretelles. Je trouve pas que ce soit top à cet endroit-là, en plein milieu de la poitrine. Après, sinon, la texture est jolie. Ça a l'air de briller. Ça reflète la lumière. C'est bien fait. C'est bien détaillé. Là, après, on a ça. Ok, donc c'est un petit sweat avec une chemise en dessous. Soit une chemise nature, soit une chemise avec fleurs. Nature. Wouh ! Wouh ! Alors ça, ça va comme pour les hommes. Et pour les femmes aussi, finalement, ça va très bien, dis donc. Donc, petite chemise ouverte. Très ouverte, très décolletée, très échancrée. J'adore ce motif. Alors là, j'adore ce motif. Ça, c'est stylé aussi. Et après, on l'a en plus basique. Pas mal, hein ? Ce aussi. Ok. J'aime bien aussi avec les petites couleurs, les petits dégradés, les petits mélanges. C'est très sympa. Ce pull-là, ma vie, il est trop mignon, en fait. Je vais l'utiliser tout le temps. Il est trop cute. Il est trop beau, ce pull. On meurt. Mais non ! Mais regardez-moi ça. Comme c'est mignon. Avec le petit cupidon. Et après, des pulls plus basiques. Ok. Ce top-là est très original. J'aime bien. Donc là, c'est pour un peu plus, entre guillemets, quand il fait froid. Mais bon, t'as quand même le ventre à l'air. Mais il est joli. J'aime bien les couleurs. Celui-ci, basique, devant, mais derrière, un très beau dos ouvert. Magnifique. Ça fait penser aux papillons. Moi, je vous dis, on va voir des papillons. On va voir les fées. Ce tee-shirt-y. Oh ! Il est cute. Donc là, on a homme-homme, homme-femme, femme-femme. C'est sympa. Ils ont voulu faire très inclusif. Donc c'est génial. Voilà. C'est top. Ce tee-shirt-là, ça va plus sur les mecs, je pense. Très basique, mais chouette. Ok. C'est quoi, ça ? Ah ! Oui, c'est les déguisements. J'aime pas particulièrement ce top-là. Je vais pas vous le cacher. Je suis pas beau. Voilà. Lui, par contre, il est trop beau. J'aime trop les trucs à dentelle comme ça. À volant, plutôt. À volant. C'est pas à dentelle. Le rouge est sublime. Oh là là ! Les couleurs sont intenses. Ah, j'aime. Ce haut-là, écoutez, je suis pas fan perso. Je m'habille pas comme ça. Mais par contre, c'est très cool qu'on ait des petits dégradés de trois couleurs. J'aime beaucoup. Celui-ci est magnifique. Il me fait penser à un qu'on avait avec Anne-Élysée. J'aime bien. Ah, on a des petits détails ici. Regardez. C'est pas mal. Ça, c'est une chemise avec une veste, je pense. Non, c'est un tee-shirt avec une veste par-dessus. Ok, pas mal. Ouh ! Sexy, ce petit top-là, du truc. Sympa. Le rouge est beau. Il a des nuances sublimes. Ce top-ci, écoutez, il est sympa aussi. On a vraiment beaucoup de vêtements. Là, on regarde pour homme et pour femme. Faudra que j'aille voir après pour enfant, etc. Ce top-là, boh, 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 boh. Les lanières, ok. Les lanières un peu multicolores. Sympa, hein ? Ouais, c'est pas bon style, mais oui. Cette chemise-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les chemises. Ce top-là, pas mal. Intéressant. J'aime, j'aime, j'aime. Avec un peu de dentelle en dessous. Une autre chemise encore avec des petites j'aime. Pierre, là, je sais pas du tout ce que c'est ce truc. Des serpents, ok. Wouh, là, carrément, on a des pierres sur la poitrine. Oh, ça brille de mille feux. Moi, je vous dis, ça brille, c'est parce que les fées arrivent. J'espère en vrai. Ça brille de fou. Ce tee-shirt-là, on dirait du sport, ouais. Ça a une veste-chemisette, là. Ok, ok. On va voir maintenant les corps entiers. Alors, nous avons ce tablier en étant en petite tenue en dessous. Ok. C'est mignon, hein ? C'est sympa. C'est sympa. Oh ! Ce pyjama qu'il est beau ! Waouh ! Waouh ! Oh, lola, lola. Oh, j'adore ! Alors, là... Oh ! Trop mignonne, la petite robe ! Elle est trop choupette ! Je suis un peu gênée, en vrai. Ouais, c'est un déguisement. Il est bien fait, hein ? Ça, c'est quoi ? Une tenue en mode pour la forêt ? Ouais, pour la forêt, oui, oui. Déguisement aussi de petite soubrette ? Oui. Pardon, excusez-moi. Mon dieu. On peut se déguiser en aubergine On peut se déguiser en plombier Non c'est peut-être pas plombier ça C'est pas machin du feu un peu Petite robe avec un petit trou en forme de coeur Ok c'est mignon Ah ça a l'air d'être en satin En plus regardez comme ça brille Ça c'est futuriste peut-être Je sais pas ça brille en tout cas C'est quoi ces déguisements Alors ça c'est la surprise du siècle Après je sais pas si c'est vos délires Par contre cette robe Pépite elle est sublimissime Elle est trop belle cette robe Waouh avec le dégradé là Oh là là très très belle robe Ensuite on a celle-ci J'aime bien Le dos est joli Elle brille Elle a des sublimes couleurs On a beaucoup de vêtements Celle-là Ouh un peu sexy Qui te colle au corps Alors on a des motifs de pêche Des motifs Je sais pas qui Mais ce truc là Des fleurs Oh les dégradés Oh les cerises J'aime bien cette robe franchement Je valide Celle-ci Un petit peu plus longue Et un petit peu plus classe On va dire peut-être Oh j'aime bien les motifs Alors ça c'est une combi short ouverte Je suis pas très fan de la forme je pense Là c'est le petit déguisement de cupidon Voilà le déguisement de cupidon Ah bah il était là le déguisement de catcher Catcher, catcheuse Et bah oui c'était ça Avec les cheveux en forme de coeur Ah ouais carrément Ah ouais là on y va Écoutez c'est pour chacun Wouh ça c'est Tu sors pas de Enfin c'est très 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 sexy quoi C'est oui Qu'est-ce que va devenir cette vidéo Et celle-là beaucoup plus bien Voilà c'est là on est un peu plus Dans la retenue J'aime beaucoup cette robe Ça me plaît ça me convient Et celle-ci Un peu médiévale non ? Oui oui Elle est sympa aussi Les petites épaulettes Pourquoi pas Alors maintenant pour les bas Une culotte avec un dessin de pêche dessus Ah oui bah oui Bah là c'est explicite Des petites pêches Des petites pêpes Ah il y a des enfants qui me regardent Oui 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 Non mais c'est rien C'est rien Voilà bon une culotte Ok Un pantalon Alors là ça va plus pour les mecs Bon le pantalon est sympa Celui-ci ok ok Celui-ci oui Bon on a déjà vu des pantalons comme ça C'est pas... Mais c'est bien d'avoir des pantalons en plus C'est chouette parce que vous n'avez pas forcément tous les packs d'extension Donc c'est bien Ce jean-ci est sympa Un peu déchiré ok Moi après je suis plus jean taille haute Mais sympa Ça fait un peu Barbie non ? Jolies les couleurs Celui-ci pantalon un petit peu taillé ok Là on a ce short taille haute Et en vrai il est stylé J'aime bien qu'on ait un peu des mix de couleurs Ce pantalon-ci ok Jean un peu aussi abîmé Je crois que ça fait genre 8 ou 9 ans que j'ai pas acheté de jean déchiré Ce short-là Voilà donc très basique Les mêmes couleurs Ce pantalon-là Et j'aime bien ouvert comme ça Très joli Regardons un peu Avec même un peu de bicolore Il n'y en a que 3 Ouais Celui-ci de pantalon Très mime c'est coûté Ça fait le taf en été Voilà un petit pantalon léger Ce jean-ci Oh la forme Ouais Ouais Oui Pourquoi pas Ce shorty shorty Oh il brille Regardez les reflets de la lumière C'est sympa hein Donc là on peut voir Ouais Cette jupe-là Bon Ma foi pourquoi pas Ce pantalon aussi un peu en mode jogging Non ? Qui brille aussi de partout C'est sympa Ah Ce pantalon c'était je crois mon banger Que j'avais vu dans le trailer Je le voulais trop J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ça met en avant la silhouette J'adore J'adore Juste c'est dommage parce que là Sur ce pantalon là On n'a pas de couleur rose On n'a pas de couleur un petit peu plus pepsi Ce jean-ci Taille haute Oui Là il y a du rose tu vois Pourquoi il n'y a pas du rose sur le pantalon trop beau Qui te fait un boule qui chamboule Ce short là Qui brille demi le feu Il a des nuances Oui 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 On a Non mais attends Mais là c'est C'est quoi ? C'est pour les mecs ça normalement Ou pas ? Parce que là c'est C'est rat de chez rat C'est peut-être C'est peut-être que ça va pour les mecs en vrai Et puis ça Bon oui on a vu assez les culottes C'est bon Donc je pense moi que je vais lui mettre ce pantalon là Avec ce haut là On va regarder maintenant les accessoires et les chaussures En accessoires on a cette paire de bagues ici Elles peuvent être mignonnes Et exactement les mêmes de l'autre côté Ah on a du vernis à ongles C'est vrai que le vernis à ongles par contre il avait l'air très joli Ok la base est nude Et après t'as la pointe en mode un peu french Mais qui brille vous voyez un peu métallique On a aussi cette grosse bague qui se met en plus là Ouais Je suis vraiment pas spécialement fan des bagues j'avoue Mais bon pourquoi pas Bah là on peut pas voir avec le pantalon Super Bon on a donc ces bas ici Franchement ils sont jolis La dentelle est bien faite C'est cool Ou alors on a ce truc là Bof La paire de bottines a l'air sympa Des fois il y a des petits motifs en haut Alors cette paire de chaussures là C'est des chaussures à talons aiguilles Alors avec le pantalon que j'ai mis Ça se voit pas forcément bien Mais ça peut être stylé en vrai Ça fait des pieds quand même un peu bizarres Mais j'aime bien Après sinon on a cette paire là De talons Cette paire de chaussures-ci qui est mignonne Et cette paire de baskets J'avoue je kiffe J'avoue Je suis très heureuse de cette paire de baskets Oh regardez les fleurs et tout Ah j'adore 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 Mais je vais quand même lui mettre les talons Ok bon là elle est pimpée notre capucine Et on a tout vu Pour les hommes et les femmes Est-ce qu'on a quelque chose pour enfants ? En vrai je pense pas du tout Mais je veux quand même checker Parce que vous me connaissez Dans Bambin est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ? Non on a rien Je pense qu'Amourfou vraiment ça ne se concentre pas du tout sur ça On va quand même aller voir les enfants Nada Peut-être les coupes de cheveux Les coupes de cheveux comptent pour les enfants Ok bah comme ça on aura vérifié Alors maintenant je vais lui faire un petit look habillé Donc on a quoi ? Ah on a qu'un nouveau look qui vient avec le pack ? C'est celui-ci ? Ouais ça peut être son look habillé Ok Sa tenue de sport Bon je lui en mets une un petit peu au hasard Voilà La tenue de dodo On a même pas Non mais attends On a pas une tenue de dodo qui va avec le pack ? Sérieusement ? Mais c'est abusé La tenue de fête On doit en avoir une qui vient avec le pack Ah on a celle-ci Ok on en a deux qui nous sont proposées Pour une tenue de fête J'aime bien J'aime bien J'aime bien Je vais mettre ça en marron La tenue maillot de bain La tenue de temps chaud On en a aucune qui nous est proposée Mais non quel dommage Bon et sa tenue de temps froid ce sera ça Ok Notre capucine elle est prête à aller conquérir le monde C'est parti Donc maintenant il est temps de découvrir la map qui s'appelle Sudad Enamorada Ville romantique par excellence Sudad Enamorada est connue pour sa multitude d'opportunités d'escapades romantiques Et de rendez-vous scandaleux Que vous ressentiez déjà un amour fou pour quelqu'un Ou que vous soyez encore à la recherche de l'âme sœur C'est notre cas Cette ville vous fera vivre des moments passionnés Les romantiques en herbe peuvent explorer Vista et Morsa Pour sa vie de banlieue chaleureuse et accueillante Marcher main dans la main sous le coucher du soleil On pourra marcher main dans la main pour de vrai ? Dans le quartier pittoresque et luxuriant de Plaza de Mariposa Ok on va découvrir les quartiers La map ressemble à ça ! Elle est super belle cette pape en vrai J'aime beaucoup En plus on a un côté comme un peu vie citadine C'est très très chouette On a deux endroits où on peut avoir des apparts Mais quoi attends Ça c'est un appart ou c'est un machin terrasse ? C'est un truc terrasse Oh non j'aurais aimé qu'on soit pas forcément sur un toit terrasse Oh c'est dommage Bon c'est pas très grave Alors on a combien de terrain ? On en a 13 si je ne me trompe pas En terrain vide on a celui-ci Celui-ci, celui-ci qui peut nous être accessible Et celui-là il coûte trop cher pour nous Super donc ouais quand tu démarres t'es vraiment pauvre quoi T'es dans la S Tu peux habiter que là-bas quoi Casita de la Mor Et ben on va aller dans la Casita de la Mor Donc là attendez je vous montre un petit peu quand même les différents endroits C'est important Là c'est Vista et Morsa L'atmosphère paisible de Vista et Morsa Prépare le terrain pour une large gamme d'expériences romantiques Les Sims du camp vont souvent au Laguna Un lieu tendance animée à quelques pas du célèbre mur de l'amour Où les tourtereaux peuvent se déclarer leur amour Si vous recherchez un autre type de relation Allez à un motel bien placé et ouvert 24h sur 24 C'est très pratique Ok Ici nous avons Plaza Mariposa Mariposa ça fait penser à Barbie Mariposa Place centrale de Sudade et Namorada Plaza Mariposa est l'endroit idéal si vous recherchez des vues pittoresques Et des activités amusantes pour un rencard en soirée Allez à Mediana Ranja Le parc parfait pour faire une pause et boire ou clignoter quelque chose Ou réservez une escapade captivante dans la location Enthousiasmez votre rencard avec un cadeau romantique acheté à la boutique de fleurs Ou faites un vœu à la fontaine des rêves Ok Et la dernière zone Nuevo Corazón Vous l'avez compris là on est sur l'Espagne Ou le Mexique Mais en tout cas c'est en espagnol Corazón La vie nocturne papitante de Sudade et Namorada est particulièrement enthousiasmante Dans le quartier de Nuevo Corazón Cette partie redynamise et de la ville est l'endroit de prédilection des Sims tendances Qui aiment sortir en ville pour faire la fête et rechercher leurs prochains partenaires Oser entrer dans l'attirant et mystérieux mirador de la mort La boîte de nuit réputée pourrait être un lieu immanquable pour Les liaisons taurides et les Sims qui pratiquent avec passion les aromantiques Cela dit tout le monde ne s'intéresse pas à la vie nocturne Alors si vous préférez des rancars en journée Allez vous défouler et montrez fièrement vos muscles à la salle de sport Sudor Ok bon déjà on va emménager Et on va découvrir le build mode Et après le build mode on va faire du gameplay Il faut qu'elle pécho notre petite capucine Nous voici arrivés donc je vais mettre le jeu en pause Déjà on va pouvoir découvrir cet endroit là de la map En vrai c'est assez joli J'aime bien Là on a un terrain ok Là c'est le motel Et oui c'est louer une chambre pour dormir ou pour autre chose Là c'est un autre terrain ça doit être un petit bar Là c'est quoi ? Se déplacer Oh mais c'est trop bien On peut cliquer sur le truc de bus pour se déplacer Mais c'est génial J'avais jamais remarqué Ou alors c'est nouveau Ici on peut se balader là-bas Ah oui on peut se balader Est-ce qu'il y a des petits trucs dans les ruelles Des petits stands Peut-être qu'il y a des petits stands qui s'ouvrent Qui sait Là il y a un petit stand ou pas ? Là c'est une fontaine Non on peut rien faire ici Bah il y a des places qui sont belles mais si c'est tout vide Ah là il y a un stand Pour boisson et manger Ok Et après tu peux t'asseoir là Très bien Là c'est joli Cette rue là est jolie Il n'y a pas de stand dans cette rue ? Oh mais c'est dommage Là c'est un autre terrain Là-bas on peut plus se déplacer Là-bas on peut pas se déplacer On peut aller là Il n'y a pas d'activité là Ok donc cette zone là est peut-être un peu vide Tout du moins Il n'y a pas grand chose en termes d'activité pour la map On va aller voir les autres endroits après je pense Ça peut être quand même très joli Le soir ça doit être animé Il y a moyen que ça soit sympa Avant de faire les autres endroits Moi j'aimerais voir le mode construction On a différentes pièces Alors je vais pas pouvoir là vous les montrer Parce que sinon ça va raser notre terrain Mais donc là vous pouvez voir cette pièce là La chambre florale Le papier peint de fleurs est magnifique Ici c'est le refuge des coeurs sauvages Ça y va hein Waouh Là c'est le bar clandestin des années 20 Là c'est le bar à cocktail jungle Très sombre hein Et là c'est la salle de sport suée à deux Ok on a une salle de sport très bien Je l'ai rendu un peu riche la poulette Donc là on a juste un arbre Le jaracanda bleu C'est un très bel arbre dis donc Oh arroseur surélevé pour fontaine Oh c'est joli On a des bordures pour les piscines Mais j'ai pas de piscines en fait Oh c'est stylé de fou J'aime bien J'aime bien Et là celle-ci Un peu plus basique Ok 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 Ensuite en colonne on en a deux nouvelles Bah en vrai elles sont stylées J'aime bien Elles sont sympas Peut-être très épaisse Elles diront pas avec toutes les constructions Mais jolies Ensuite là on a un type de tympan Oui ça passe Et en termes de couleur Avec petits motifs comme ça Des petits coeurs D'accord En escalier Alors je pense qu'on a un escalier Donc on a cette couleur-ci Celle-là Rampes d'escalier On a celle-ci Ici les rembordes c'est celle que vous voyez là Donc on a différents couleurs et motifs Waouh Sympa Alors fenêtres On en a des nouvelles des fenêtres Donc cette fenêtre-ci Elle a des couleurs sympas Après donc on a la même en plus large Que vous voyez là Elles sont bien les petites fenêtres C'est une taille intermédiaire Comparé à toutes celles qu'on avait avant Celle-ci bon je suis moins fan de la forme Et le contour est toujours noir à l'intérieur Alors ça ça m'énerve Quand c'est toujours à l'intérieur Du métal noir J'aime bien quand ils changent la couleur de l'intérieur Pourquoi ? Et là on a soit des vitres teintées Soit pas teintées Genre opaque ou pas opaque C'est intéressant Là on a avec petit volet ouvert Puis on a de plus grandes tailles Ensuite nous avons les jardinières Les couleurs de la jardinière sont choupies On a ça Et c'est pas mal Parce qu'on a pas de store comme ça Et là en plus on en a avec des couleurs de base Sans motif dessus On pourra mettre ça chez nous Ça pour les fenêtres en rebord Très joli Et je pense qu'on a les mêmes couleurs Que pour les rambardes Ou alors plus grands Ok Alors les portes On a donc d'abord cette porte-ci Après on va avoir celle-là Ok elle est mignonne en vrai Ok donc là c'est 4 autres portes Cette porte-là Vous aimez bien ou pas ? Les couleurs peuvent être chouettes Mais j'aime pas trop la forme Cette porte-ci peut être sympa Celle-ci est chouette aussi Et celle-là j'avoue J'ai un coup de coeur Je la trouve très belle J'aurais aimé d'autres couleurs Mais je la trouve très très belle Donc après on a cette grande porte-ci Un peu années 20 aussi Ils ont dit Ils avaient mélangé Puis on a des ouvertures Alors les ouvertures par contre Je vais pas vous le cacher Je suis fan On a quoi comme couleur d'ouverture ? Est-ce qu'on a du rose ? Oui on a du rose Ok Alors là les ouvertures j'adore Je valide Ah ça je suis contente Et après on a cette porte battante Ok c'est pour l'hôpital ça non ? Maintenant il nous reste à voir Les papiers peints On en a pas mal des papiers peints Ou dis donc ? Alors celui-là Ça c'est mes couleurs Ça j'adore Ça aussi c'est joli Là on a en très foncé Là avec un peu de violet On a pas assez de couleurs Claires à mon goût Le seul qui passe pour moi C'est lui Mais lui il est magnifique Après ce mur-là Pépite hein En vrai franchement Là pour l'instant Je ne suis pas déçue Il y a toujours des petits trucs A redire C'est normal Mais dans la globalité Pour l'instant je kiffe Ce mur-ci c'est un mur totalement basique Pour l'instant Mais il est beau Et c'est une double plainte en dessous Et c'est bien ça comme carrelage Oh grave Oh mais ça va être trop chouette Pour les piscines Les salles de bain etc Ça j'aime pas C'est pas mon style du tout Mais bon Là c'est bien Là c'est pareil sans le truc Ok Et là c'est les fameux murs abîmés En vrai c'est bien aussi Pour différents types de let's play C'est pas mal Ça c'est un mur de couleur simple Un peu effet crépi ouais Ouais on a des couleurs sympas Ah ouais ça là T'as des couleurs viveux viveux Là c'est pareil Mais avec des couleurs Un petit peu plus pastels Ok chouette Là t'as un mur de plantes Mais non Stylé Ok Là ce mur-ci Ok ça c'est J'aime pas Ouais c'est des trucs de reptiles Je suis pas fan Là c'est Ouais bon là c'est 50 mince degrés Ou je sais pas quoi Bondage là Et puis là c'est les vaches C'est ça Ah non il y a aussi Léopard Guépard Zèbre Maintenant il reste plus que les sols à voir Donc le sol comme ça c'est la même chose Le sol comme ça c'est la même chose Ça c'est pareil les mêmes couleurs Et celui-ci j'aime beaucoup Donc je suis très contente En fait c'est vraiment la jonction Et ce sol là Ah il peut être très intéressant par contre Donc là on a tout découvert pour l'extérieur de la maison Alors les lits Et bien on a ce lit là Il est très beau Ou ce lit-ci J'avoue Celui-ci là Quand il y a la rose derrière J'adore Oh là là Mais on a pas assez de motifs avec la rose derrière Non Et là c'est la forme de le lit en forme de coeur Bon c'est mignon Il y a des couleurs pastels Des couleurs plus foncées Ok c'est chouette Et les lits ils apportent 5 ans d'énergie 4 ans d'énergie Ce siège là Siège patio Il est original Avec du bleu Du rose Du jaune Ah j'aime bien Il a l'air agréable Les couleurs sont chouettes aussi Ok Ce siège là est magnifique Ils se sont inspirés un peu des années 20 Donc il y a aussi un peu le style art déco Si je me trompe pas Ok il y a des plumes en dessous Ouais non c'est stylé Ce petit tabouret là Très joli Ce siège là Ok Par contre cette chaise là Il nous fallait une chaise comme ça Ah je suis trop contente qu'on ait une chaise comme ça Et on l'a même en version abîmée et salée Ça c'est pas mal ça Ce siège aussi est joli Sympathique Il y a mes couleurs Il y a le rose Le vert Je suis contente Ça c'est un tabouret un petit peu en hauteur Ou que Assez basique Ce tabouret là par contre est canon Je valide à 1900% Oh waouh Et là c'est un banc Alors il ressemble à ce qu'on peut avoir dans certains packs Mais comme il est découpé Un peu en mode chaise et tout C'est stylé en gros Alors on a ce banc ci Qui en vrai est magnifique Et on a un papillon dessus On a ce canapé là Qui est joli Il fait penser un peu Vous savez dans Titanic Et on a ce banc là en forme de coeur Ok donc il a plusieurs couleurs Là il a ce motif là Ou ça Là on a une petite banquette comme ça En vrai elle est jolie Elle est sympa J'aime bien Cette petite table pour manger Cette table ci un peu plus haute Et là une table de chevet Oh elle est trop mignonne en vrai cette table de chevet J'aime bien Alors ça je pense que c'est une table pour manger Ou peut-être un guéridon Ça ça doit être un guéridon Ou une table basse Avec un effet marne des fois Cette table là est magnifique Waouh J'aime beaucoup Et ce bureau en vrai J'avoue je kiffe le bureau de fou Il est trop beau Alors ça Ça a l'air de se mettre ici sur les murs Le bar est joli Il a beaucoup de coloris Beaucoup de détails aussi Très très beau Ça c'est à l'arrière du bar je pense C'est stylé en vrai J'aime bien En vrai pour l'instant Je suis pas déçue du mode construction Il y a vraiment des très beaux ajouts Ça donc c'est un banc Qu'on a déjà vu à plusieurs endroits Ah on a aussi ce bar là Que j'avais pas montré Ouais un peu année 20 il disait Stylé On a une nouvelle douche A un carreau Mais c'est génial On en avait qu'une seule avec à la fac Donc ça c'est chouette Et en plus il y a du rose On a une nouvelle guitare Cette guitare est très très belle Franchement Elle est belle de fou Ah oui ça c'est un truc de jeu ça Divertissement et faculté sociale Jeu de fête Olé olé moji Ça c'est une petite valisette D'accord Les mimes Alors ça c'est les tapis couverture romantique Où on va pouvoir faire des activités dessus Soit faire l'amour Soit regarder le ciel ou quoi Ok les couleurs sont mignonnes Ouais Ah oui il y en a qui peuvent être plus jolies que d'autres Ah trop bien les machines de sport Elles sont tellement stylées Et en plus on a du rose dedans Alors ça Et attends elles sont lumineuses en dessous Regardez regardez il y a des leds Elles sont badass de fou les machines de sport Oh le bleu pastel I love it Ensuite un autre bar Le petit bar un carreau Ça c'est très bien quand même Alors ça c'est des stands C'est les stands pour manger cuisiner On a des nouvelles balançoires C'est trop bien Et ce stylé de balançoire On l'avait pas du tout Je valide Les petites plantes Ça c'est très joli C'est très mignon J'aime beaucoup Ça c'est moins ma cam Je trouve ça un peu trop basique Ça ça peut être mimes Ça pour l'extérieur c'est sympa Cette plante là Je crois que c'est ma favorite Elle est trop belle Là c'est un petit duo de deux plantes Elles sont mignonnes Là ici on a cette grosse plante là Ok qui se met peut-être plus en extérieur Très joli Et ce petit palmier On a un palmier rose J'aime bien Ensuite on va avoir plein d'affiches Donc je vais essayer de les mettre sur les murs Qu'on voit un peu tout Ah on en a Elles sont déchirées Ah ouais genre t'es énervée Et tu déchires après en mode souvenir Oh intéressant Là c'est quoi ? Ouais Alors ça bon je saurais pas quoi dire Mais c'est stylé Là on a quoi ? Oh non so cute Là c'est interdit aux chiens Là il y a des tags Oh Ça pour le sport On a le coeur comme ça On a ça aussi Qui est joli en vrai Lui il y a des coloris Ouais Ah après on a des arcs-en-ciel On a le triste On a un coeur brisé On a les photos Avec des têtes dessus Mais non je meurs Ok Et ça Ok pour la salle de sport Très bien On en a beaucoup des affiches Oh cette faïence mais trop stylée Et les tableaux là Oh là 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 Alors ça Il n'y a pas d'autre motif Pour ce truc là Ça C'est bien en vrai qu'on a des affiches Pour la salle de sport en fin Ici donc c'est des petits néons Avec différentes formes Waouh Et oui c'est Des fois c'est sexy 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 land C'est wouh Là c'est tableau-ci Ok Donc ça c'est style année 20 Et là cette faïence J'avoue j'aime bien Maintenant on va avoir Plein de tableaux Waouh J'aime trop Oh je suis contente des tableaux Celui-ci il a un néon autour Ok Là on a soit des jambes Soit un mec qui court Oh les miroirs Ah j'aime bien Waouh Il est énorme celui-là Alors les coloris Oh il y a du rose Ah il y a plein de nuances De rose rouge Mais attends mais ils ont fait Un banger pour ce miroir Et là avec les photos et tout Oh les photos elles changent à chaque fois Et là Ok Très joli Et puis ce grand miroir Avec juste les petits bords En haut et en bas Ok Ces rideaux-ci Ces rideaux-là Ces rideaux-là Enfin je sais pas si on appelle ça Vraiment des rideaux Moi je suis pas particulièrement fan Là on va commencer à voir des choses Qui se posent en bas Donc des petits produits de beauté Décoration centrale sculptée Ça c'est stylé Regardons un petit peu les couleurs Ça c'est pour aller à la salle de sport C'est sûr C'est stylé J'aime bien Vas-y Il faut trop qu'on le mette Dans notre salle de sport ça Ça je sais pas si c'est des rideaux En tout cas c'est des rideaux Ils sont immenses Oh c'est joli ça C'est des lampes ou pas Non c'est juste suspension Avec des plantes dessus Oh c'est sympa Le doudou Le doudou d'amour Oh gna gna Oh je fond Le pinguï Ça je sais pas du tout ce que c'est Un chauve-plat festif C'est vrai attendez On a des pois Pour une salle de sport Mais c'est génial L'adorable bubule Arceli Une petite corbeille de fruits Ah je valide Je suis contente Une nouvelle corbeille de fruits Alors attendez On a deux nouveaux tapis Comme ça Et celui-ci Oh j'aime bien celui-ci Alors ça c'est ce qu'il y avait là Donc là on a des chiffres On a pas beaucoup de choix de chiffres Mais il y a quelques choix de chiffres Ok Ça c'est un ventilateur accroché Très bien Ça c'est les plantes suspendues Donc on peut voir juste là Avec les différentes couleurs Et ça c'est le fameux truc Qu'il y a au-dessus là On a en rouge et tout Ok on a des couleurs assez friolantes Ça c'est beau Look at this Cette plante là Oh C'est joli hein J'aime beaucoup J'aurais aimé qu'on ait juste d'autres nuances Que juste soit rose soit vert comme ça Mais c'est joli C'est très joli On arrive à la fin les gens Alors ça je sais pas ce que c'est Mini château d'eau Ok Ça Ah c'est le placard pour faire l'amour dedans Eh oui C'est le placard à balai On va faire des choses Une chandelle Alors tenir la chandelle C'est pas mal Elles sont trop mignonnes les chandelles Oh je valide Un diffuseur d'ambiance Ça c'est ça Les bougies sont jolies En plus il y en a bicolore Enfin tricolore même Oh j'aime 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 je valide Alors ça par contre J'aime pas trop Ça me fait un peu peur Cette lumière lampadaire là j'aime pas Là c'est quoi ce truc Touche de ciel nocturne Ah attends Si on met ça à l'intérieur Ça va faire de la lumière On a un truc pour faire un ciel étoilé genre Mais non Mais c'est trop mignon Celle-ci Celle-ci c'est la même Mais un peu plus haute On a ça Ça se met par terre Une lampe portable quoi Rectangle lumineux Ok Avec différentes couleurs Il y a en rose aussi Et là sur les murs Mais non Et ça fait de la lumière ça Oh mais c'est trop bien Bande de lumière murale Wouh Trop stylé pour les salles de sport Dis moi qu'il y a du tricolore bicolore Y'a pas Y'a pas Oh non Et ça Ah oui Y'a une poubelle encastrée Et ça c'est quoi C'est un bidon en acier Ok Juste un bidon Et puis là y'a des trucs bloqués Ça c'est les plantes Ok On a tout vu ? Nous avons vu Tout le mode construction Il est maintenant temps De regarder notre aspiration Et de faire du gameplay Alors partenaire modèle Discuter des limites amoureuses Ok Avoir au moins deux partenaires Avoir au moins deux relations Très satisfaisantes Aller à trois rencarts Avec un ou une partenaire Je n'ai pas de partenaire pour l'instant Mais une des nouveautés Qui arrive avec ce pack C'est l'application Le coin de Cupidon Donc on va déjà Ouvrir l'application On va peut-être se créer un profil Ça pourrait être sympa Déjà Comment ça va se passer ? On a la biographie Les matchs possibles Et le profil sauvegardé Je recherche Je vais dire Jeun adulte adulte Mes traits de caractère Sont un cœur À un parti chaud romantique On peut ne pas les afficher Par exemple Ah Et là si je fais un selfie Regardons On a normalement Des nouvelles poses Pour selfies C'est peut-être pas la meilleure photo En plus t'es dans l'ombre Waouh Cette pose là Dis donc Vas-y je vais prendre celle là En espérant que ça marche Oh non Mais elle était bien la pose Attendez je recommence J'espère que je vais tomber dessus Bon Bah elle était clairement mieux La photo d'avant Mais c'est pas grave Ok on va regarder les matchs possibles Alors on a Anthony C'est un jeune adulte Il a pas partagé Je sais pas ce que c'est ce truc là Il est glouton Et c'est un tue l'amour pour Capucine Donc non Donc là je fais juste aller sur quelqu'un d'autre Ok il y a 7 trucs là Oh t'es sympa Louis Ce trait est une des préférences en amour de Capucine Ok il est amateur d'art Depuis quand j'ai dit qu'elle était amatrice d'art moi Donc Louis jeune adulte Et il est fidèle Il a l'air mignon Carlos Ce trait est un tue l'amour Parce qu'il est méchant Ah ouais non Yanis Ce trait est une des préférences en amour de Capucine Ah ouais Ah la la donc il fait Yanis Puisqu'il est membre d'un groupe de potes et romantique Donc on va lui mettre un petit coeur Aurélien Là c'est tue l'amour tue l'amour Donc non Don Lothario non Et bah alors là on peut l'ajouter au contact ou organiser un rencard Ajouter au contact ou organiser un rencard Bah écoutez on va organiser un rencard On y va on est let's go Alors commencer un événement On peut soit faire un rencard romantique Soit faire un rencard pour mieux se connaître Et il y a un troisième événement qui s'appelle le rencard de réparation de la relation On y va tous les deux On va inviter personne Et donc là on peut choisir des étapes à faire Des choses à faire Alors admirer les étoiles ou les nuages J'ai grave envie Avoir des interactions amicales Des interactions romantiques On peut danser On peut faire de la peinture On peut faire de l'exercice C'est quoi ça animaux Interagissez avec des animaux Ah jouer dans la neige Ah oui nécessite certains packs Ah oui et comme moi là je les ai pas on peut pas Ah on pourra mettre donc ça en fonction des packs qu'on a Ah c'est chouette Immortaliser le moment Et maintenant ensuite On va quelque part Donc on a une boîte de nuit On a la salle de sport On a le bar à cocktail On va aller au parc Ça peut être joli le parc Ok nous voici arrivés au parc Donc j'ai envie de le regarder un peu Donc là on est sur une autre zone de la map Waouh Cette zone là est très 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 belle Elle est belle la zone Le parc est sublime Regardez moi ça Là on a en forme de coeur Regardez un petit étang On peut se baigner ou pas ? Ah non on peut pas se baigner dedans Ça aurait été mignon mais bon Ok on peut pêcher dedans cependant Là on a des petits chemins pour se balader Là on a cette fameuse fontaine On peut jeter une pièce dedans Souhaiter le bonheur des autres Oh le malheur Ah non c'est horrible Souhaiter trouver l'amour Hein ? Ah on peut voler dans la fontaine Cet endroit là de la map Je crois que c'est mon endroit préféré Il est vraiment très 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 beau Il a l'air d'avoir beaucoup plus de choses à faire C'est chouette Là c'est vraiment chouette Et donc ce terrain-ci Il a de quoi faire maintenant Des petites parties d'échecs Et là Waouh C'est très très beau Ah j'aime Pour notre rencard Il faut qu'on interagisse dix fois Il faudrait qu'on peigne Qu'on prenne une photo Et qu'on fasse du fitness Donc bonjour Complimenté sincèrement Yannis a l'air d'être heureux Donc ça c'est chouette D'ailleurs attendez mais c'est différent Regardez là C'est plus comme avant Avant c'était pas comme ça Ils ont mis la barre Ils l'ont décalé Ok Discuter des relations saines Oh c'est chouette ça Oui je crois qu'il faut qu'on fasse ça Pour discuter des limites amoureuses Ça doit être ça Discuter des relations saines peut-être Alors est-ce qu'on a des nouvelles interactions Moi je vais voir les nouvelles interactions Il a l'air d'être d'accord avec nous Ouais Alors ça va pas compter par contre des limites amoureuses On va faire une petite conversation profonde Alors action de rencard Demandez comment se passe le rencard Demandez d'aller ailleurs Demandez de prolonger le rencard Mette fin au rencard Mette fin au rencard joyeusement Ou fin abrupte Oh c'est violent Ah relation Se renseigner sur les traits de caractère qu'il attire Demandez s'il est célibataire On va demander quand même s'il est célibataire Mais non il est malveillant On a appris ça Il l'avait pas montré sur son profil Yannis est malveillant Oh punaise Alors ça ça va la décevoir Par contre je voulais te parler On va te dire Se renseigner sur le style d'amour qu'il attire Parce que ça c'est de nouvelles interactions Regardez parce que là Quand on clique sur lui On a deux nouvelles fenêtres On a option de rencard et relation Donc dans relation Expliquer le niveau d'attirance Se renseigner sur le niveau d'attirance En fait j'accorde de l'importance au style d'amour Des autres personnes Préférence en amour Faire crac crac Ah ouais non mais en fait On est tombé sur quelqu'un C'est pas dingo quoi Le physique ne fait pas tout Mais pour être honnête Je prête attention à certains éléments physiques Il aime les cheveux verts Les cheveux turquoises Le style plein air Les vêtements marrons Les vêtements roses Et les tue l'amour C'est les cheveux oranges Mais je suis rousse Ah j'ai acquis la compétence romantisme C'est vrai qu'il y a une nouvelle compétence Romantique plutôt Nouvelle compétence romantique De Capucine lui permettra De flirter avec succès Plus fréquemment Et d'avoir plus rapidement du succès Dans ses interactions romantiques Capucine peut désormais Chercher des astuces Concernant le romantisme Sur l'ordinateur Et effectuer une présentation romantique Ok Peut-être prendre une photo Pas attirée Ok Les sims ressentent moins d'attirance Pour les sims Ils ont des caractéristiques Correspondent à leur tue l'amour Donc elle est pas du tout attirée par Yanis On va prendre une photo avec Mais je pense qu'on va On risque d'arrêter le truc quoi Capucine vient juste de commencer Ce n'est peut-être pas le meilleur rencard De tous les temps Mais il y a encore une possibilité De passer un bon rencard Essayer de réaliser les objectifs de rencard Pour gagner de récompenses Ouais donc ouais Ok on a validé ça Bah tu sais quoi On va se déplacer Donc c'est bien d'avoir cette option Parce qu'on peut directement se déplacer En même temps dans le rencard Donc ça c'est chouette Alors la salle de sport Elle est là-bas Voilà la salle de sport Repère des célibataires Ah oui Il y a des nouvelles caractéristiques de terrain Comme ça en plus On découvre le dernier endroit de la map Donc hop Je vais nous enlever ça Pour qu'on voit un petit peu mieux Et c'est super beau Waouh Ah j'aime trop Donc là on a des petites rues Ok Ici c'est la boîte de nuit Les chemins sont beaux Et là on peut voir un chemin de fer Oh j'adore Par contre c'est petit cet endroit Ah non on peut pas se déplacer après Oh non ça c'est trop triste Bon alors la salle de sport Elle est stylée de fou On va peut-être s'entraîner ensemble Attirance a changé Capicine a appris plus de choses sur Yanis Et a désormais une impression neutre Bon donc il y a beaucoup Beaucoup de nouveautés Nouvelles options Pour apprendre à se connaître et tout Et à vraiment détailler les relations amoureuses Une citation qui s'appelle Romantique On va l'allumer écouter Et on va aller danser un petit peu Normalement il y a des nouvelles danses C'est vrai ça Oh Primer avec sa forme physique Ah c'est ça Ok Parler de mouvements de danse Oh Ah on peut se renseigner sur les limites amoureuses Donc là elle se renseigne Elle pose des questions C'est pas vraiment une nouvelle interaction par contre De ce que je vois Tout provoque sa jalousie je crois Et là Mon attirance pour toi Tu es plutôt pas mal J'imagine en tout cas Y'a rien de particulier chez toi Qui me rebute C'est super super cool Bon si on peut faire notre aspiration Faudrait peut-être qu'on soit partenaire quoi Y'a pas ici des vestiaires là Où on peut se cacher Ah si c'est là Faudrait qu'on ait beaucoup plus d'amour entre nous Allez on y va On tente On va intimité physique l'enlacer Ça a l'air de bien se passer Niveau 2 de la compétence romantique Elle peut désormais partager une boîte Des tourte-rois avec un ou une cime Ok Premier baiser Oh Oh Quoi ? Direct ? Yanis craque pour Capucine Et veut lui proposer une relation amoureuse Souhaitez-vous que cela arrive D'accord Ah ouais ça y va quoi La satisfaction amoureuse commence Capucine et Anis ont une relation amoureuse solide Et auront désormais des niveaux de satisfaction amoureuse indépendants D'accord Là ils font le premier bisou Ok Alors là maintenant elle a donc un partenaire Ah ouais avoir un partenaire ça compte pas le crac-crac C'est bien ça que ça compte pas forcément le crac-crac Donc maintenant si on ouvre le profil On a un truc machin amoureuse Là elle est satisfaite pour l'instant D'accord Leur impression est neutre en termes d'attirance par contre Et on va peut-être faire crac-crac dans le placard abalé Ok Capucine et Yanis sont tous les deux très satisfaits dans leur relation Ah oui c'est allé très vite ça Donc là maintenant elle a un sur deux pour la satisfaction de la relation Ok donc après on peut le tâcher et aller avec quelqu'un d'autre quoi C'est un peu ça quoi Aller à trois rencarts avec un ou une partenaire Ça compte pas ce rencard là ? Ou alors faut attendre qu'il soit fini C'est party Ouh là 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 Après leur petite séance de sport La musique vous entendez ? Oh la porte elle est défoncée là Attends quoi ? Il y avait un truc machin les fesses Pincer les fesses ? On peut lui pincer les fesses ? Affection Ah d'accord tu peux pincer les fesses comme ça On va prétendre éprouver un amour éternel Niveau 3 de romantique Ah ouais ça va vite hein Capucine peut désormais chuchoter à propos de ses désirs Il n'y a pas différents types de bisous normalement ? Mais il s'est barré Ah bah super bon allez on va mettre fin au rencard Alors est-ce qu'on n'irait pas en boîte de nuit ? Ok nous voici arrivés Ça pourrait être bien peut-être qu'elle mette fin à sa relation ici C'est assez sombre Est-ce que sur les musiques romantiques on peut avoir des types de danse ? On peut peut-être essayer d'avoir un autre partenaire On va faire une présentation romantique Comme ça on va voir ce que c'est la présentation romantique J'aimerais bien savoir comment on fait pour faire les différents types de danse Et tous les différents types de bisous Peut-être que c'est quand tu développes bien ta compétence romantique Ça doit être ça Est-ce qu'il y a 10 niveaux de compétence romantique ? Ou vous pensez qu'il y a genre que 5 niveaux ? Alors on va se présenter à lui C'est ça la présentation romantique Elle lui a jeté des fleurs dessus Il a aimé Ok c'était ça Au premier regard Capitine a une impression neutre En ce qui concerne son attirance Ok c'est bien d'avoir ça Ah demander de faire une danse de séduction Créer une appellation personnalisée pour la relation Ah on peut renommer nos personnages Mais non mais c'est génial On va essayer de le draguer un peu Demander de porter un déguisement de couple Non c'est bon hein Demander d'organiser un moment ensemble Ouais non on y va lentement Ok donc là ils font une danse sexy Ah non c'est nous on en fait une Oh my god Et Don Lotario nous rentre dedans Ok d'accord la danse Très bien Wouh Ok C'est nous qui faisons une danse Avec Don Lotario juste à côté Wouh d'accord Ah ouais Oh my god Wouh Premier baiser avec réticence Ah c'est sympa sa réticence C'est un nouveau type de bisous Ah je veux voir je veux voir Ok mais c'est le premier bisou normal genre Y'a rien d'autre quoi Ah chuchoter à propos de ses désirs Ça doit être une nouvelle interaction On va se renseigner sur le niveau d'attirance Le physique ne fait pas tout Il aime les cheveux roses fluo Les cheveux blancs Les vêtements bleus On a pas vraiment ce qu'il faut quoi Ok ils viennent tous d'être très attirés C'est allé assez rapide Ok ok Donc là il faut avoir deux partenaires C'est pas encore notre partenaire pourquoi ? Demander d'organiser un rencard On a des nouveaux moodlets aussi hein Il commence à faire chaud ici Épanoui Hyper satisfaite Ouais y'a beaucoup de choses Et là c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sim fidèle trompant son ou sa partenaire ? Ah oui c'est vrai qu'elle était fidèle On va faire un rencard romantique cette fois-ci On peut tenter d'aller voir ce qu'il se passe au bar à cocktail Préférence en amour Il aime les sims sans coupe Hein ? Oh pétard On a augmenté encore en niveau là On est niveau 4 Ça nous débloque quoi ? Cap-sim peut désormais faire une danse de séduction n'importe où Et embrasser tendrement le cou Ok donc là on vient d'avoir un nouveau type de bisous On va embrasser tendrement le cou pour voir ce que ça donne Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fout là Yanis ? Mais non ! Y'a Yanis qui est là ? Aïe 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 Oui 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 c'est tendu avec Yanis Oui clairement c'est tendu avec Yanis Ok donc ça c'est le bisou du coup Alors c'est tendre ouais Yanis a vu Capucine dépasser ses limites amoureuses Et envisage de rompre Vous pouvez rompre les gars Vous pouvez rompre Y'a pas de problème Est-ce qu'elle peut rompre par message ? Elle a une séance de cupidon thérapie avec Yanis 1000 Mais what ? Yanis a vu Capucine dépasser ses limites Il rompra avec Capucine si cela se reproduit Ouais bah rompe et l'eau c'est pas grave Elle peut pas rompre avec lui Mais casse-toi reste pas là Yanis Attends c'est nous qui allons rompre Reconnaître son inf... Et déjà on va reconnaître son infidélité Tu sais quoi ? Et on va accuser l'autre d'être responsable des problèmes Oh c'est horrible ça Pourquoi elle l'embrasse ? J'ai dit reconnaître l'infidélité Mais what ? Mais qu'est-ce que tu fous meuf ? Demandez de gagner une relation amicale Je vais clairement faire ça Il est d'accord ? Il est ok ? Il est en colère Bon Et bah voilà allez on a rompu c'est très bien Capucine ? Ah il se bagarre ? Ah ouais ! Ah non mais d'accord Ah ouais ça y va hein Et bah dis donc ça va vraiment être des dramas là Dans notre jeu On a amour horripilant Confiance perdue Parce qu'elle a avoué son infidélité Et rencard horrible Je suis désolée Faut que ça se passe mieux Bon entre eux il y a beaucoup d'amour Ah mais le rencard il s'est fini comme ça Ah bah d'accord Ça en a fait 2 sur 3 Bon on recommence un rencard C'est pas grave hein Avoir au moins 2 partenaires Ah pourquoi ça nous en a enlevé 1 sur 2 Ah faut en avoir 2 en même temps C'est bizarre ce truc là On est pas obligés d'en avoir 2 en même temps Alors ils vont aller dans le placard Ah bah allez Il y a d'autres façons de faire l'amour etc Et en vrai je pense qu'on découvrira tout ça Dans mon let's play narratif Que je ferai à la sortie du pack Mais là on a déjà découvert pas mal de choses Bon après c'est vraiment un gameplay Qui est centré sur l'amour de fou quoi De ce que je vois Mais je crois qu'il y a un nouveau Attendez faut qu'on voit Pour se lancer dans une nouvelle carrière Et oui Consultant en amour est un nouveau métier Donc consultante en amour Vous avez un don pour interpréter les sentiments Vous adorez le côté excitant des rencontres amoureuses Et vous avez envie d'aider les autres A trouver le grand amour Votre destin est peut-être De devenir consultante en amour On peut donc être soit thérapeute de couple Ou entremetteuse Ok On s'est lancé dans la carrière Étudier l'amour moderne sur un ordinateur C'est chouette Ou regarder la chaîne de tellarité Sur les rencontres amoureuses Pendant deux heures au pétard Donc il y a une nouvelle carrière On va tester la nouvelle carrière De toute manière avec mon let's play Mais là je pense qu'on a découvert Pas mal le gameplay déjà Sans trop trop ce spoil Il y a Yanis toujours qui est présent On se déteste Voilà Et bien écoutez C'est sur ça qu'on va se laisser là Pour cette vidéo découverte Alors faut que je vous fasse Quand ma petite conclusion Ce que j'en pense Si je vous le conseille ou pas J'avoue que la map est jolie Peut-être un petit peu petite Par certains endroits Je trouve que le build mode Est vraiment sympathique J'avoue que je l'aime beaucoup Le créant sim aussi Franchement il me plaît Il me plaît pas mal du tout Maintenant En termes de gameplay Je pense que ce qui va vraiment jouer Ça va peut-être être la carrière Et aussi d'être au niveau Maximum en amour Ce qui va nous permettre D'avoir plein de nouvelles interactions Je pense que ça C'est ce qui va permettre D'avoir un gameplay Le plus agréable possible Après je ne sais pas Si ça va être le pack du siècle Pour l'instant j'aime bien Je suis pas du tout déçue Je suis plutôt agréablement surprise Parce que j'ai quand même passé Un bon moment Et j'ai découvert des choses Qui me plaisaient énormément Mais c'est pas ce que j'attendais Donc voilà Pour l'instant on va dire Que j'ai pareil J'ai un avis neutre J'ai une attirance neutre Pour ce pack Voilà Un tout petit peu plus que neutre C'est à peu près ça Et vous Dites moi en commentaire Quel est votre avis pour l'instant Sur ce pack N'hésitez pas à nous partager Si vous avez vu des petites choses Des petits détails C'est très intéressant De pouvoir se répondre en commentaire C'est donc la fin De cette vidéo découverte J'espère qu'elle vous a plu Merci encore à Aïe De m'avoir offert le pack En avant-première Pour que je puisse vous le présenter Si la vidéo vous a plu Vous pouvez me le dire en commentaire Mettre un petit pouce en l'air Et vous abonner en activant la cloche Parce que ça me fait toujours Toujours super plaisir Et nous On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada